Bienvenue sur Cache la Croûte, il y a quelques temps que vous proposez une première recette de cheesecake à la manière du cheesecake new-yorkais avec cuisson et aujourd'hui on voulait vous proposer une nouvelle recette mais cette fois sans cuisson. En effet on utilisera toujours du fromage philadelphia, on agrémentera tout ça avec une bonne crème de marron, les bonnes saveurs de l'automne et du début de l'hiver. Alors le pas à pas c'est maintenant et c'est parti ! Pour les ingrédients on aura besoin de biscuits spéculoos, du beurre, du fromage frais philadelphia, de la crème de marron, de la crème liquide, un peu de lait, de l'extrait de vanille, des feuilles de gélatine, du sucre en poudre, des marrons glacés pour la déco et une petite pincée de sel pour une touche de peps. On commence par casser nos biscuits en deux dans le bol du mixeur. On ajoute une pincée de sel et puis on va faire fondre le beurre. On ajoute le beurre fondu et on vient mixer. On chemise le fond du moule et les cotés avec du papier cuisson et on vient déposer notre mélange biscuits émiettés et beurre. Et on tasse bien le biscuit avant de le mettre au frais. Alors on va commencer par réhydrater la gélatine. On met les feuilles dans de l'eau bien bien froide pour qu'elles se réhydratent, qu'elles redeviennent molles et qu'elles fondent facilement dans un liquide chaud. Donc ensuite on va réaliser une chantilly donc de la crème mentée à laquelle on ajoute un peu de sucre. Ici il y a 20 grammes de sucre et on y va. Quand elle est suffisamment ferme on va arrêter de battre. Il faut trop la battre sinon elle gagne en gras et elle peut même se transformer petit à petit en beurre. Et on va la réserver au frais. Dans le bol on va mettre la crème de marron. On va ajouter le fromage frais, le philadelphia petit à petit et on va battre avec un fouet pour que les deux se mélangent bien. On va l'ajouter en trois fois, deux, trois fois c'est bien. On ajoute un petit peu d'extrait de vanille. Voilà ça ça suffit, c'est puissant quand même. On mélange une dernière fois et puis ensuite on ajoutera le lait avec la gélatine puis la crème mentée, la chantilly. On va récupérer nos feuilles de gélatine. Donc bien ramolli, on les essore pour ne pas avoir de suppléments d'eau, de liquide. Et puis on vient les faire fondre. Dans le liquide chaud on voit que ça fond tout de suite. Donc l'avantage de le mettre dans une petite quantité de liquide, c'est que quand on va le rajouter au grand, ça va tout de suite refroidir et on pourra mettre notre chantilly directement. Donc on n'ajoute pas de chaud dans la chantilly sinon on fait tout fondre. Donc on va ajouter ce lait ici. Alors ça va évidemment rendre la préparation plus liquide mais la gélatine va régler tout ça en gardant quand même la semelle mousseuse. On va récupérer la chantilly et puis venir l'incorporer au mélange progressivement. D'abord on va le faire à la maryse. L'important c'est surtout qu'elle soit là aussi mélangée de façon bien homogène. Il faut avoir moins peur, si ça retombe un tout petit peu c'est pas grave, c'est pas comme les blancs d'œufs. On va d'ailleurs terminer au fouet même si on ne va pas complètement fouetter mais ça va nous aider à l'incorporer. Donc même chose en deux ou trois fois. Ah voilà, ça tient bien. Ça donne du volume à tout ça, c'est joli. Même si on va y aller délicatement, on aime bien terminer au fouet juste comme ça, donc sans fouetter. Vraiment, ça permet au fouet de passer à travers la crème et on voit que le mélange redevient beaucoup plus homogène que si on était uniquement à la maryse. On va mettre une bonne partie de la crème pour commencer. Hop, on va commencer déjà à étaler ça et garder le reste pour la fin. À la fin de la crème, on va essayer de répartir ça de manière égale. Une fois que c'est à peu près égalisé, on va mettre ça au frais. Donc ça fait sûrement 3-4 heures et puis pourquoi pas toute une nuit. Une recette très simple et rapide, vraiment très facile à réaliser. Vous allez voir qu'on retrouve bien le goût du fromage, du filamélfié encore une fois, de la crème de marron. Et ça change au niveau de la texture de l'autre cheesecake, le cheesecake traditionnel new-yorkais avec la cuisson. En effet, comme on vous le disait précédemment, on va continuer d'explorer les différents cheesecake du monde. Donc restez connectés Facebook, YouTube et Instagram. À bientôt !